Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon samedi 7 mai, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'Omélie ce sera le père Donald Thompson. Bonjour à toi aujourd'hui, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, on parlait, on abordait un des chapitres de l'Évangile intérieur de Maurice Zundel qui s'intitule « Le problème du mal ». Et cette semaine, eh bien le chapitre, court chapitre, c'est des petits chapitres, eh bien le chapitre qui, où on est rendu, s'intitule « Le génie de la prière ». Quand j'ai lu ce titre-là, ça m'a impressionné, ça m'a surpris. C'est la première fois que je voyais le titre d'un chapitre, d'un livre, « Le génie de la prière ». Mais Zundel, je te l'ai déjà dit, est un philosophe, est un homme très cultivé et il a le talent des mots, comme les grands esprits peuvent l'avoir. Et je n'ai pas à te dire que le génie, moi j'ai dû aller le chercher, le génie, ça veut dire, c'est pas le génie qui sort de la lampe magique, qu'on pourrait peut-être associer avec la prière. Prière et magie, on l'associe souvent. Non, le génie consiste en la capacité de produire une œuvre. On va penser à l'ingénierie, génie, génie civil, génie... La capacité à produire une œuvre. Et donc, c'est très beau d'associer cette capacité à produire une œuvre à la prière. La prière est une capacité à produire une œuvre. L'œuvre de la prière. D'ailleurs, c'est les moines bénédictins, dont d'ailleurs Zundel n'est pas très loin, qui appellent la prière l'opus, l'opus dei, l'œuvre de Dieu. La prière est une œuvre. Et sur la prière, tu sais, j'ai déjà souligné une phrase de Zundel qui disait, « Priez, c'est exaucer Dieu. » Parce que Zundel veut tout d'abord nous dire clairement, puis il s'adresse à nous, aux petites gens, que la prière, ce n'est pas d'informer Dieu sur nos besoins, qu'il connaît mieux que nous. Et ce n'est pas non plus de le faire fléchir, hein, comme si on marchandait, hein, « Si je vais être fin, vas-tu faire ça? » Non, non, il est le bien, il est le bien. Donc, il n'est pas dans, il veut nous dire clairement que la prière n'est pas dans cette perspective-là, ni informer Dieu sur nos besoins, ni le faire fléchir à nos dispositions, nos volontés. Au contraire, il va dire, la prière est justement une disposition, un cheminement, un travail intérieur à nous amener, nous, à nous ajuster à sa volonté. Et c'est là que je trouve ça très intéressant, que ce chapitre, eh bien, succède au problème du mal. Comme si Zundel, l'a-t-il fait consciemment, voulait nous proposer le génie de la prière comme solution au problème du mal. C'est un consentir à la volonté de Dieu, la prière. Et si justement, la prière ne devait pas nous amener à consentir au réel. Je te souhaite une bonne semaine dans la prière. Au revoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable, frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne, vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte Catherine Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pour moi qu'elle dit, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Qu'est-ce que vous en voulez deux? Avec un don de 40 $, ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Nous sommes dans le temps pascal. Écoutez bien l'évangile d'aujourd'hui dans Saint-Jean, chapitre 6, verset 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capernaum. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent, « Cette parole est rude, qui peut l'entendre? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Très bel évangile en ce matin, aujourd'hui en ce temps, Pascal, qui nous interroge évidemment. Vous savez, la foi, on dit que la foi c'est un don. Ça l'est en effet. « Personne ne peut venir à moi, » dit Jésus. « Ceci, cela ne lui est pas donné par le Père. » La foi qui est un don, elle est aussi un choix. Dieu l'offre, il en fait gracieusement cadeau, il ne l'impose à personne. Un don peut être accepté ou refusé. C'est le cas de la foi, bien sûr. Et puisque la foi pénètre un être, elle nous pénètre et nous transforme, elle doit être librement reçue. Personne n'est croyant, croyante de force, soyons clairs. Et la même liberté est offerte par Jésus à tous ceux et celles qui ont entendu son enseignement. Regardez ce qu'il dit aux douze. « Voulez-vous partir vous aussi? » Même chose pour nous. La foi nous est assurément offerte. Elle nous est toujours offerte, car ce que Dieu nous a donné un jour, il ne le reprend pas un autre jour. C'est bien clair. Alors, nous pouvons cependant recevoir la foi, donc, ou la refuser. Nous pouvons l'accueillir un jour et la rejeter un autre jour. Et comme ses disciples à qui Jésus avait prêché dans la synagogue, qu'on voit dans l'évangile d'aujourd'hui, de Capharnaüm, nous pouvons tout instant partir ou rester, le suivre ou le quitter. À nous, en décider. Je cite, « À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et s'insèrent de l'accompagner. » Heureux et heureuses sommes-nous si, comme l'apôtre Pierre, il nous est possible de nous exclamer comme ceci, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. » N'oublions pas cependant que c'est par grâce, et par grâce seulement qu'il nous est possible d'adhérer au Christ et à son enseignement. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Alors la foi, voyez, c'est quelque chose de vivant, elle est vivante, elle a un dynamisme orienté par le souffle de l'esprit. Comme l'amour est vivant, comme une plante est vivante, comme nous sommes nous-mêmes des vivants. Et puisqu'elle est en fait, bien sûr, la foi a ses hauts et ses bas, ses bons moments, et ses passes difficiles. Parfois, elle est lumineuse, d'autres fois, elle se débat contre le doute, des fois elle est angoissée, elle est douloureuse et inquiète. C'est une réalité vivante, donc la foi est aussi une réalité exigeante. Il faut, je dirais, payer de soin pour devenir croyant et croyante. Alors la foi de Dieu implique donc le service de Dieu. Et lorsque Dieu, servir Dieu, ça veut dire quoi? C'est s'efforcer de se conformer sa vie à ce qu'il attend de nous et cela est révélé dans le vécu historique de Jésus, dans ses paroles, ses faits et gestes, lui qui est devenu Christ par la résurrection et l'exaltation. Alors on dit souvent que Jésus donc est le top modèle humain de Dieu. Ses valeurs sont donc les nôtres. D'où l'importance de reconfirmer notre foi constamment. Exemple qu'on peut se donner, il y a des reconfirmations quotidiennes bien sûr, comme celle à laquelle on est appelé chaque fois qu'on va à l'Eucharistie dominicale. C'est un grand, qui nous aide d'un grand secours. Ça nous aide à demeurer ferme dans la foi. Donc si la foi est une réalité vivante, elle est exigeante. Elle a ses hauts et ses bas, ses avancés, ses reculs et si elle est un acte de liberté, nous devons nous arrêter de temps en temps afin d'examiner ce qu'elle devient en nous et de la reconfirmer. Alors heureux sommes-nous si chaque jour comme d'authentiques amoureux, j'oserais dire et comme l'apôtre Pierre, nous parvenons sincèrement à dire au Seigneur vers qui pourrions-nous aller sur les paroles de la vie éternelle. Alors ma question aujourd'hui que je vous laisse dans cette belle journée, voulez-vous partir ou rester vous aussi? C'est la question que Jésus nous pose. Alors je demande aux yeux de la vie, nous sommes dans le temps pascal, le temps où on célèbre cette nouvelle forme de présence du Christ, qu'il vous bénisse et vous compte de sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, N'oublions pas que la paix, ça commence dans nos cœurs, dans nos pensées et nous sommes maîtres chez nous. Nous avons le choix de ce qu'on cultive dans nos pensées, n'est-ce pas? Choisissons de cultiver des pensées bienveillantes, des pensées de paix. Soyons de ceux qui changent le monde pour le mieux, de ceux qui portent la paix. Et Marie, qui est la reine de la paix en ce beau mois de mai, je vous encourage à vous procurer le cadeau du mois, la médaille miraculeuse. Et porter sur soi des objets bénis, c'est toujours une bonne chose. Et ça fait rayonner de nos convictions, de nos valeurs, de notre amour pour Dieu sans qu'on ait besoin de le dire. Ça nous fait porter témoignage bien malgré nous, heureusement. Bonne journée. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada